Nous avons connu une violence inédite, on n'a pas connu ça à Nantes de mémoire de policiers et on trouve comme référence des événements comme le sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009. Ça a été très long, extrêmement violent pour les forces de l'ordre et avec des initiatives d'agression et d'exaction de la part des ultras bien avant qu'ils soient en présence des forces de l'ordre. Ces émeutiers sont des professionnels du regroupement dans ce type de situation dans les villes où ça peut se produire. Il y en a toute une partie qui provient de l'occupation illégale de Notre-Dame-des-Landes mais certainement renforcée par des gens venus parfois de loin. Dans ce type de manifestation, il y a des réseaux qui appellent à la rescousse ces professionnels de la guérilla urbaine qu'on appelle parfois les Black Blocs et nous voyons bien que ceux que nous avions hier n'en étaient pas à leur coup d'essai et que certaines manœuvres de leur part étaient très organisées, qu'ils étaient très résolus, qu'ils avaient réfléchi à l'avance sur les points qu'ils pouvaient attaquer et qu'ils sont venus avec des équipements, des provisions de projectiles et des matériaux incendiaires qui leur ont permis de faire durer la confrontation tout ce temps-là. Nous avons eu hier une démonstration voulue par les organisateurs de la capacité de résistance physique et de résistance armée que rencontreraient les premiers engins de chantier le jour où ils s'aventureraient sur la ZAD, c'est clair. Ça a été dit explicitement la veille. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il a le choix entre abandonner ou imposer le projet par la force militaire. Ça a été le sens du rassemblement de ces 400 tracteurs. On nous a dit ces 400 tracteurs, vous les retrouverez sur la ZAD si vous y allez. Et nous avons eu l'irruption dans Nantes de la violence quotidienne qui règne sur cette zone et qui est le fait de ces occupants illégaux. Les organisateurs n'ont pas déclaré cette manifestation dans les formes légales. Il a fallu qu'une semaine auparavant, nous le prenions contact pour obtenir une réunion qui a eu lieu, mais qui s'avérait infructueuse parce qu'ils avaient conçu un itinéraire très risqué à nos yeux qui était vraiment le centre commerçant. Et nous ne pouvions pas l'imaginer une seconde. J'ai dû faire une lettre de mise en demeure sur cette question d'itinéraire. Ils se sont demandé trois jours pour réfléchir. Ce qui nous a mis deux jours en manifestation avec la publication dans le journal de l'itinéraire qui ne convenait pas, que j'ai dû interdire. Voilà. Donc ils nous ont dit, une fois que je l'ai fait, qu'il s'adapterait à notre dispositif. Ce n'est pas tout à fait une attitude de co-organisation et de co-production de la sécurité. Normalement, une manifestation, ça s'organise à deux. Merci.